Bon, est-ce que Sardoche est un pointeur fini, chers viewers ? On va voir ça tout de suite, parce qu'il s'est passé quelque chose. Vous l'avez vu, il s'agirait de Kyria, apparemment ce serait une de ses ex, ou son ex, je ne sais pas. Je ne sais pas combien il a eu de... On ne connaît pas sa vie privée. Qui a fait ce tweet, la croisade contre l'hypocrisie, pour reprendre un peu la bio de Sardoche. Elle dit qu'elle se tait depuis plusieurs années sur Sardoche, et là elle a voulu mettre les choses au clair. Comme vous le voyez, elle a divulgué des passages de ses DM, donc on va regarder ça rapidement. À vous aussi de réagir sur le chat, mais c'est quand même assez scandaleux. Comme vous le voyez, elle est en train de raconter, cette meuf se faisait passer pour une étudiante de 21 ans dans la botte à en a. Pendant un an, j'ai cru qu'elle avait 21 ans, et en fait il savait son âge, regardez. Elle en avait 15 ans et demi. Pointing ou pas pointing ? Pointing, forcément. Qu'est-ce que tu nous fais Sardoche, après tout ce que tu as fait ? Moi qui suivais tes live maths. Là, t'as complètement déconné, là. Putain, mais c'est quoi ? Attends, ils se sont fait passer le mot, quoi ? On a eu Amaru. J'allais dire Akaro. Akaro, salut. Non, rien à voir. Amaru, on a eu TK, mais il est en train de suivre ses traces. Je vous assure, les gars, on va en avoir d'autres. On va en avoir d'autres qui vont arriver les uns après les autres, c'est dingue. Les mecs, ils ont tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Ils ont des OP, je ne sais pas, ils gagnent je ne sais pas combien de milliers d'euros par mois. Et ils sont obligés d'aller voir des petites lycéennes qui n'ont absolument rien de... Bon, elles sont un petit peu fangirls, tu vois. Mais la plupart, en général, quand elles suivent ces mecs-là, elles sont un petit peu, quelque peu esservelées. Oh, voilà, salut. Salut, j'ai quelques milliers de followers. Est-ce que tu veux bien glisser dans mes DM ? Je veux profiter de toi. De toute façon, tu vas être une fille facile. En deux secondes, je vais te manipuler. Non, rien, les gars, elles sont là. Elles viennent à peine de finir les cours. Elles comprennent à peine ce que c'est qu'une fonction affine. Et lui, il est là, il glisse, et il va glisser en elle ensuite. C'est n'importe quoi. Sardoche, c'est de la merde ce que tu as fait. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et en plus, le pire, c'est que tu vas te défendre. Parce qu'il y a forcément des mecs qui vont les défendre, il y aura des suceurs de base. Ouais, machin. Et il va raconter sur ses lives en mode fragile. Ouais, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je suis en train de faire une introspection sur moi-même. C'est sûr que j'ai des regrets. Et des gens vont y croire à ton baratin. À tes conneries, là. Bah oui, 15 ans. Déjà, pourquoi 15 ans ? Bah oui, mais il y en a qui s'insurgent dans le chat, là. C'est vrai que c'est énervant. Voilà. Donc, il savait qu'il était mineur. Bah oui, dès le début, il savait. Il est en train de nous le dire, en fait, sur les DM. Non, non. C'est catastrophe sur catastrophe. C'est qui me... Mais oui, mais c'est vrai. Le problème, c'est que ces mecs-là, à chaque fois, ils agissent, comme les Janis, en prédateurs. Pourquoi ne pas les laisser ? Putain, t'as des filles de 19, 20 ans, 18. Putain, y'a de quoi faire ! Un fiasco total, pour reprendre les paroles d'un philosophe gabonais ou béninois, Emmanuel P. S'il nous regarde, on lui passe que ça la main. Non, mais de 15 ans, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Non, mais... Donc, voilà. Donc, on va aller un petit peu... Donc, la quéquette en feu, elle est en train de le dire, voilà. T'inquiète. On l'a quand même... Alors, il est dit, on l'a quand même fait le premier soir, quoi. Quand je vous dis qu'à cet âge-là, je ne comprenne rien, c'est des proies faciles, putain ! Sardoche, pas toi ! Pas toi ! Je ne sais pas, etc. Donc là, regardez, là, en plus, apparemment, il fait... Il s'écrue sur l'ovo, le mec. Regardez. Il s'écrue sur une application. Voilà, il clique sur les profils. Il est en bonding. Et il est en train de faire des commentaires. C'est une des plus intelligentes, 17 ans. 18, il ne sait même pas l'âge. Ça se trouve, elle doit avoir 14 ans. Mais oui, forcément, les hormones, ces meufs-là, elles mangent au McDo. On ne sait pas ce qu'ils mettent dans les nuggets. Donc forcément, c'est gonflet. Et lui, pareil, voilà, tu vois. Regardez. Je suis choqué. Regardez, mon chat est littéralement choqué. La commune de thé est choquée, Sardoche. C'est horrible. Alors, en plus, vraiment, une proie trop sain pour reprendre ses paroles. Enfin, son texte, là, ce qu'il dit sur les DM, pour que ça devienne amusant et un peu débile. Donc, lui-même, il confirme. Mais comment on peut défendre ça, les gars, vraiment ? Là, il y a échec et maths. Échec et maths. Échec et maths, exactement. Bon, il ira faire du ski avec Pyrorka. Apparemment, ils se connaissent. Et en plus, ce mec-là, maintenant, il va être invité partout. Je suppose que les autres streamers, ils vont continuer à le soutenir. On va le retrouver sur Popcorn. On va se le taper dans le paysage audiovisuel français du stream game. Loin de moi l'idée de vouloir te cancel. Mais moi, pour une simple partie sur un jeu de rôle, on m'a cancel. Tu sais quoi ? On est très bien sur D-Live et sur YouTube. Bien avec nous, viens nous rejoindre, tiens. Quoi d'autre ? Ah ouais, cancel pour vous, il mérite ? Cancel. Là, c'est trop long. Pour moi, on a dépassé les limites. Ah oui, cancel. Oui, mais une simple partie. Bah oui, c'est pas de ma faute. Ah, vous pensez certainement. Donc, on va le retrouver encore la semaine prochaine sur Popcorn, un immeu avec Domingo. Cancel. Rends l'argent. Alors, je n'ai pas les informations concernant ce que tu es en train de dire, Cébix. Mais voilà, point trop d'enfants non plus. Le mec, il est en drama H24. Il faudrait se poser les bonnes questions. Donc, elle a bien fait de révéler ça. Parce qu'apparemment, elle hésitait, elle hésitait. Et en fait, elle a constaté qu'en fait, il n'assumait pas. À chaque fois, il était là en train de se trouver des excuses. Donc, elle a très bien fait, Kyria. Donc, elle dit qu'elle a encore des dossiers entiers de comportement problématique avec des femmes. Mais c'est vrai qu'on l'a souvent vu dans des dramas où ils parlent mal des femmes, etc. Est-ce que, voilà, vous confirmez les mecs ? J'ai souvent entendu parler à chaque fois de Sardoche. Ce qui me revient en tête, c'est que propos sexistes, etc. Vais-je écouter les ondits ? Eh bien, pour le coup, oui. Après tout ce que tu as fait. Plus rien à foutre, maintenant. Arrivera ce qu'il arrivera. Ouais, bah oui, bah... Mais le pire, c'est que dans tout ça, les gars, au final, au niveau de la loi, peut-être qu'il n'y a pas de souci. Il est tranquille, au niveau de la loi. Mais la morale, c'est sale. Sardoche, c'est sale. Tu t'es sali, littéralement. Et là, tu vas perdre gros dans cette histoire. Enfin, je sais pas. Vu que t'as fou le suceur, à mon avis, non. Peut-être pas non plus. Mais regarde, regarde ce que t'es en train de me faire. Tu pars à la chasse au gibier. On dirait vraiment un gars que je connais, je te le présenterais. Il s'appelle le Prince Charmant. T'es vraiment en RP, le Prince Charmant. Faut que t'arrêtes tes conneries. Non, mais c'est dingue. Après, The Kiri, Amaru, Sardoche. Putain, c'est dingue. Putain, c'est fou. C'est n'importe quoi. C'est ni fait, ni à faire. Au niveau de la loi, les parents étaient validés. Il n'y a rien. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'au niveau de la loi, c'est comme... On a affaire au même cas que TK. Et en plus, je crois qu'à l'époque, si on regarde bien, c'est quel DM, les mecs ? C'est... Attends, on va écouter un peu ce qu'il dit. Il reprochait en plus des choses à TK. Mais au final, il fait la même chose. On est d'accord, les gars. C'est exactement la même chose, ce que t'en vas nous faire. Attendez, je pense qu'on va rigoler un peu. Attendez. Là, c'est quoi ? Ça suffit quoi ? Il y aura des retombées sur moi ? J'ai plus rien, en fait. On m'enlève tout comme ça en un claquement de doigts. Gratos. Pour surfer sur un mouvement, ou par frustration que j'ai pas dit une vérité alors que je dis que je suis en croissance contre l'hymocrisie. Sachant que le pas dire la vérité, c'est ne pas étaler ma vie privée, en fait. Ce que je fais, quand même. Tous mes potes, je les perds tous. Personne n'est là pour me soutenir. C'est fini, en fait. Pour une histoire de merde. Où il y a personne qui est frustré, personne qui est blessé, où j'ai tout dit en live alors que j'aurais pu fermer. Tous mes potes. Il s'agirait de doser, Sardoche. Il s'agirait d'un petit peu de doser de temps en temps. Non, non, non. Mais là, vous avez vu ? Il confirme mes propos, une vraie chialeuse. Putain, c'est dingue. On n'a que ça sur Twitch en ce moment, c'est dingue. Les mecs, ils ne chialent pour rien, quoi. Pour de la merde. Putain, c'est fou, ça. Et donc, ouais, en fait, c'est une seule période de ma vie, j'ai couché pour coucher. Parce que je me disais, putain, en fait, il faut vivre des expériences dans la vie. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais sapiosexuel, que les meufs, je ne prenais du plaisir avec elles qu'en étant proche d'elles intellectuellement, socialement. Dégueulasse. Et en vrai, il y a eu un rapprochement avec une meuf, effectivement, de 17 ans. Ou 16 ans, je ne sais plus. 16-17 ans. J'avais 24, quoi. Et, bah, c'était... T'as 24 ans, pourquoi tu vas t'intéresser à des filles de 16 ans, sérieusement, les gars ? On avait en commun que certains trucs de musique. J'étais un peu perdu. Comme plein de gens peuvent être. C'est tellement n'importe quoi, franchement. Par contre, c'était vraiment... Pour une personne qui lutte contre l'hypocrisie, non, sois honnête, un minimum, Sardoche, quand même. Il s'agirait un petit peu d'assumer. Et à chaque fois, tu trouves une excuse et tu tapis, toi, sur ton sort. N'importe quoi. N'importe quoi, les gars. Et dire que ça se trouve dans son entourage, je suis sûr qu'il y en a qui étaient déjà au courant de cette histoire. C'est comme à l'époque, déjà avec Amaro, etc. Les mecs, ils le côtoient, les streamers. Les mecs sont au courant, mais ils ferment les yeux parce que là, c'est leur pote, il y a du buzz. C'est ni fait, ni affaire. Vraiment, le monde du streaming, c'est une vraie mafia. Il faut être pote avec les bons, quoi. Non, voilà. Ouais, bon. Mais tu peux me le bannir, lui, là ? Comment ça, ses ancêtres ? Mais attends, t'as vu son âge ? C'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi. C'est une vraie secte. C'est une vraie secte. En tout cas, nous, on est bien ici. On est tranquille. On est loin de tout ça. Et vraiment, faites attention à tous les streamers que vous suivez, les amis. Parce que vraiment, il y a tout le temps une part sombre. Quand c'est trop beau comme ça, les mecs, il y a toujours souvent une part sombre. Faut vraiment faire attention. Allez, c'est tout pour moi. C'était Riri le Rigolo. N'oubliez pas d'aller vite une fête. Et à tchao, bon dimanche. Riri le Rigolo.